Je vais vous présenter un nouveau produit que j'ai dessiné pour la société Bonaldo, qui est un porte-manteau, qui s'appelle Anemone. En fait, si je suis honnête, je l'ai dessiné pour moi. J'en avais très envie. Comment vous écrire le porte-manteau Anemone ? D'abord, Anemone à la taille d'une personne. Anemone est habillé des pieds à la tête. Et Anemone à l'allure d'un arbre. D'ailleurs, son tronc, qui est composé de six branches, six branches solidaires à peu près jusqu'à hauteur des yeux. Puis ensuite, les branches sévases pour former six supports ronds et doux pour accueillir vos vêtements. Si on considère qu'il existe deux types de produits au moins, d'un côté, les majordomes, qui sont des produits qui rendent service. Et une fois qu'on a fini de s'en servir, ils s'effacent. Ils se fondent dans le décor, ils se font oublier. Et puis, il y a les autres produits qui sont des produits invités, que l'on a envie d'exhiber, envie de montrer, avec lesquels on entretient une relation plus ou moins affective. Anemone, le porte-manteau que j'ai dessiné pour la société Bonaldo, est plutôt de la deuxième catégorie. Quand je regarde Anemone, je me pose toujours la question de savoir si c'est un porte-manteau sculptural, ou si c'est une sculpture qui peut, accessoirement, servir de porte-manteau. L'avenir le dira. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501